Dans la grande synagogue, une vingtaine d'élèves, entre 13 et 15 ans. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre, avec une kippa sur la tête. Ils écoutent avec attention les explications du grand rabbin de Bruxelles, une première pour la plupart d'entre eux. J'ai toujours su que la synagogue c'était l'endroit des Juifs, mais je ne savais pas comment c'était à l'intérieur. Déjà je n'étais jamais allée vraiment dans une vraie synagogue, j'ai toujours été des petites visites comme ça, mais ce n'était pas vraiment grand comme ça, qui appartenait à la ville de Bruxelles. Alors pour une première fois, je trouve que c'était assez impressionnant. Si ces élèves visitent cette synagogue, c'est grâce à l'initiative de leurs professeurs de religion islamique. L'un des premiers objectifs ici, c'est de faire en sorte que les élèves puissent avoir une autre image, une autre idée finalement des différents cultes, et bien entendu ici de lutter contre les préjugés et les stéréotypes. D'abord, à quoi sert un chandelier ? A quoi ça sert ? A faire la lumière. Par une séance de questions-réponses, le rabbin a évoqué les principaux symboles de la religion juive. Il a ensuite déroulé le parchemin de la Torah. Avec le rabbin voir la Torah, j'ai appris qu'on n'écrivait pas avec une plume, parce que la plume c'est du métal et avec le métal on fabrique des armes. Je suis maintenant plus cultivée, je sais pourquoi il y a des fenêtres dans une synagogue, pourquoi la forme du chandelier est en forme d'arbre, c'est parce qu'il respecte la nature. C'était vraiment chouette, j'espère qu'on pourra aller dans une église ou une mosquée plus tard. La curiosité de Ryan sera en partie satisfaite. Après la grande synagogue, leur professeur prévoit de les emmener au temple maçonnique et au centre d'action laïque.